Pierre Dubois Sainte-Lucie, Cendrillon et les belles au bois dormant Couchée à l'ombre d'un bal d'aquin de givre, où elle semble avoir abandonné l'apparence de la vie, la belle gisante dort, et de ses rêves vont naître et fleurir les silhouettes éblouies des demoiselles de l'aurore. Sainte-Lucie est à la fois sorcière d'hiver et fée de printemps. En bohème, les cheveux dressés comme un buisson saisi par le gel, les lèvres bleues, le regard pétrifiant, elle hante les nuits blanches à la recherche de garnements. Dans sa hôte, elle les emporte jusqu'au plus profond de la terre, leur ouvre le ventre, les bourgs de paille, et les ajoute à sa famille de poupées. En Bavière, en Autriche, elle se déguise en chèvre volante, ou en sorcière à masque d'oiseau. Elle s'adoucit en Alsace, et apparaît le visage talqué, sa longue chevelure de chanvre blond coiffée d'une couronne de papier doré, ornée de roses et de bougies. La clochette d'argent qu'elle agite réveille les petits esprits de la nature. C'est la Dame de Noël. Dans les contrées septentrionales, elle sort de la forêt drapée de blancs, couronnée de houe et de lumières, et apporte feu et nourriture dans chaque foyer. De récits mythologiques en légende, de contes populaires en contes de fées, on la retrouve héroïne d'un arc-en-ciel de contes à tiroirs. Jeune princesse emprisonnée dans un abîme souterrain par une des ogresses de l'hiver. Bercheta, Béphana, Kayakbeur. Parfois, elle parvient à s'évader toute seule. Sinon, le fils de la méchante Jolière, éperdu d'amour pour la belle, l'aide à fuir. Mais le plus souvent, c'est un valeureux prince charmant qui, bravant main d'Angers, s'en vient la réveiller d'un doux baiser et l'emporte vers son château de lumière. Dès lors, partout où son pied mignon se pose, la nature se réveille. Le sol durcit sans verdure. La forêt morte bourgeonne, la rivière gelée qu'elle franchit se remet à vivre, chantée, serpentée entre les rives d'une campagne que le soleil inonde au fur et à mesure de l'avance du flot libéré. Et au retour du bouquet d'or des primes verts, le coucou pique les troncs à chacun de ses échos. Sainte Lucie se fiance. Sainte Lucie se marie. Voici les demoiselles d'honneur de Sainte Lucie. Que l'on soit d'aujourd'hui ou d'hier, d'ici ou bien d'ailleurs, chacun connaît ses noms. Toutes portent le titre de reine de mai, belles au bois dormant. Là où le comte de la belle dormeuse se suffit à lui-même pour nous ouvrir les voies des liturgies saisonnières, où le culte des fées nous ouvre à l'enchantement originel, où les ailes des anges repoussent à l'infini les libres confins de l'univers, Perrault détourne, dénature l'éclat du vivifiant message par une morale rapportée aussi terne qu'incongrue, et réduit les fées saisonnières à d'édifiantes pain-bêches confites en principes et dévotions. Des conteurs français, Perrault en tête, les prendront par la main, chausseront leurs pieds nus de fins souliers, et les revêtiront d'habits de satin pour les mener dans les salons, faire la révérence aux marquises, enterrant les déesses de l'aurore, les génies de la création, sous de si élégantes pelletées de style. Il est délicieusement amusant de comparer notre belle au bois dormant à la thalia de Basile, ses gauches, frustes et proches des racines primitives. Celle de Perrault est ciselée, délicate, élégante. Ou à la blanche neige de Grimm, l'une aux allures sauvages, l'autre aux allures mythiques. Ah, la nôtre est unique et incomparable dans l'élégance d'une civilisation raffinée. Elle ne voisine pas avec les gnomes des montagnes. Elle dort au milieu d'une cour magnifique qui a gardé dans le sommeil son décor d'apparat. Comme si, par hasard, les courtisans de Louis XIV s'étaient assoupis à leur poste en attendant le passage du roi. Oh, Basile, cachez-vous ! Notre princesse oserait-elle entendre l'histoire de sa devancière ? Et vous, gnome de Blanche-Neige, comment vous glisseriez-vous parmi tant d'habits brodés et chamarrés ? Peu importe à Cendrillon d'avoir pour aïeul, dans la vieille Égypte, la belle courtisane Rodopis, elle est chez nous très authentiquement naturalisée, on devrait dire empaillée, et nous devinons que, stylée par sa marraine, elle doit esquisser la révérence avec autant de grâce et de bonheur qu'une élève de Saint-Cyr, patronnée par Madame de Maintenon, est présentée à Louis XIV. Les faits elles-mêmes sont sincères, très purement et très agréablement. Elles sont faits de France, avisées, prudentes, sociables, point fantaisiste à l'excès, modérées, cartésiennes, a-t-on dit. Ainsi meurt l'esprit des contes, s'éloignent les faits, se dérobent l'aurore, à l'écoute de tant d'arrogantes sottises. Ainsi se fanent les fleurs, aux pétasseries salonardes d'une autre marquise de Sévigné, décrivant la campagne. Ainsi s'allonge la belle de mai, sous la pierre, en attendant la venue d'un printemps nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada